Salut à tous, la Team OL, tout le même show pour OLFanTV, très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Les Gones, période extrêmement troublée, voilà, tout le monde en a connaissance maintenant. Le match qui devait avoir lieu ce soir à huis clos entre l'OL et Reims a été annulé tout simplement puisque le conseil de la Ligue de Football Professionnel s'est réuni ce matin et a donné lieu à la suspension du championnat de Ligue 1 et Ligue 2 jusqu'à nouvel ordre. Ce qui veut dire plus du tout de compétition. Vraiment, c'est aujourd'hui la fin du sport un petit peu, mais c'est tout à fait normal par rapport à ce que nous vivons, ce que nous allons vivre en tant que Français, même citoyens du monde. Cette épidémie, cette pandémie, eh bien aujourd'hui, elle prend de l'ampleur, elle fait peur, c'est vrai, c'est vrai, puisque nous sommes un petit peu aujourd'hui alarmés. On l'était déjà un petit peu il y a quelques temps, je l'étais en tout cas il y a quelques temps. Je rappelle que je n'ai pas été au match contre la Juventus de Turin. J'ai cédé un petit peu à la panique à l'époque, j'ai donné ma place. J'ai été au derby, voilà, je me posais déjà des questions. C'est vrai que mes proches m'ont déconseillé d'y aller, j'y ai été quand même, c'est vrai. Mais c'était aujourd'hui, je pense, une prise de risque, puisque nos gouvernants, je pense, n'ont pas pris la pleine mesure de cette épidémie. On laissait un petit peu trop de lest à cette épidémie en pensant que ça allait se régler. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, on est dans une situation extrêmement compliquée. Pour ceux qui bossent, pour ceux qui ont des enfants comme moi, c'est vrai, on est, voilà, les crèches ferment, les écoles ferment, les universités ferment. Chaque personne qui travaille aujourd'hui est dans la difficulté un petit peu, est dans l'expectative, qu'est-ce qui va se passer, surtout s'il y a des cas de contamination autour de vous, dans votre boulot. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vraiment annuler un petit peu les rencontres, peut-être les reporter, en tout cas suspendre les championnats, et le sport en général, eh bien, c'est une bonne solution, puisque aujourd'hui, on ne peut plus faire de compétition, on ne peut plus jouer un match de football de façon viable. Ces matchs à huis clos, déjà, ça avait pourri vraiment le football. Franchement, je suis dégoûté, moi, aujourd'hui, les Gognes, je suis dégoûté par rapport à ce que nous vivons, ce que nous allons vivre. Et puis, bien sûr, l'arrêt du football, même l'arrêt de l'activité sportive. Ce soir, je devais aller à mon classique foot-salle du vendredi. Eh bien, j'ai rebroussé chemin, tout simplement. Je n'y ai pas été, puisque c'est dans une salle, c'est confiné. Moi qui fais du tennis aussi, eh bien, je viens d'apprendre aujourd'hui que la FFT, eh bien, demande l'annulation de tout ce qui est cours collectif, compétition, etc. On a l'impression vraiment qu'on nous prive de beaucoup de choses, mais ce n'est pas vraiment contre nous. Vraiment, c'est dans notre intérêt, en tout cas, de se priver de tous ces plaisirs. Évidemment, ça impacte aussi cette chaîne. Je n'en fais pas une affaire personnelle. Ce n'est pas parce qu'il y a une épidémie que cette chaîne va mourir. Et encore, on s'en fiche. Voilà, l'intérêt général prime sur tout ce qui est même l'activité YouTube, même si elle ne transmet pas des virus, n'est-ce pas ? Puisqu'on se parle par écran interposé, en tout cas, je vous parle par écran interposé. Mais effectivement, l'activité autour de ces chaînes, parce que vous le savez, c'est une activité footballistique. On ne parle que de football, que de l'Olympique lyonnais sur cette chaîne. Évidemment, s'il n'y a plus de football, eh bien, tout l'intérêt de cette chaîne disparaît un petit peu. C'est pour ça qu'il va falloir trouver pour moi des nouveaux sujets, essayer de faire peut-être des débats, peut-être recentrer un petit peu aussi le débat sur le football, remettre un petit peu quelque chose sur le football. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Moi, je suis preneur d'idées. Un sujet qui vous intéresserait. De quoi aimeriez-vous que je parle pendant cette coupure footballistique qui risque de durer un à deux mois ? On ne va pas se mentir. Ça va être assez long. Ça va être même très long. Donc, on aura l'occasion peut-être de faire des lives. Dites-moi si vous êtes intéressé pour faire des lives ou pour faire toute autre chose. Donnez-moi des idées. C'est vrai que moi, je suis avant tout ici pour échanger avec vous. Et puis, je pense que cette sorte d'échange peut nous permettre de créer des sujets intéressants et qui puissent un peu faire vivre cette chaîne, même pendant cette trêve forcée, puisque c'est vraiment une trêve forcée que nous avons face à nous. Alors, l'Olympique lyonnais a pris des décisions concernant cette épidémie. L'académie est fermée jusqu'à nouvel ordre. Les pros s'entraînent, mais aucune autre personne, en dehors du staff, des joueurs, etc., ne viendra au Groupama Training Center. La même chose pour ceux qui travaillent dans les bureaux. Un maximum de télétravail va être mis en place. Voilà, c'est en tout cas ce que veut faire l'Olympique lyonnais aujourd'hui pour limiter la propagation du virus dans notre club. On apprend aujourd'hui de la part de Rudy Garcia que chaque joueur a obtenu un thermomètre, tout simplement, un thermomètre pour prendre sa température deux fois par jour. Un Rudy Garcia qui a l'air très concerné, qui est même inquiet par la situation. Alors, certains joueurs, il l'avoue, certains joueurs sont plutôt en dilettante par rapport à ce sujet. D'autres sont beaucoup plus inquiets, plus stressés. Donc, il dit que c'est un peu ces choses-là qu'il faut gérer. Il faut gérer aussi le fait qu'il n'y aura pas de match, mais qu'il faudra tout de même s'entraîner. Alors, on a vu aujourd'hui des images de l'entraînement. Un entraînement au petit trou. On a vu notamment une séance de centre, une séance de centre sans personne. C'est-à-dire qu'il y a le centreur, il y a celui qui réceptionne le centre et puis voilà, face au gardien. On comprend pourquoi il y a beaucoup de soucis au niveau des centres, parce que vraiment, c'est fait avec si peu de conviction et surtout pas du tout dans les conditions des matchs. C'est pour ça qu'on peut se poser la question aussi de l'intensité des entraînements. Mais quand vous n'avez plus de compétition à jouer, ça, c'est la grosse question. Comment impliquer tout de même les joueurs, sachant que nous n'avons pas de date précise du retour de la compétition ? Si elle a lieu, ce retour de compétition, on espère en tout cas. Didier Quillot, qui est un administrateur de la Ligue, corrigerait si je me trompe. Lui, en tout cas, il dit qu'on ira au bout de ce championnat. Il assure en tout cas qu'on ira au bout de ce championnat. Mais c'est vrai que mettez-vous à la place des joueurs, du staff. Même nous, en tant que supporters, c'est vrai, on se demande mais qu'est-ce qui va se passer ? Quand est-ce qu'on va reprendre la compétition ? Est-ce que, surtout, on pourra s'entraîner jusqu'au bout ? Si, imaginez, demain ou après-demain, ou même la semaine prochaine, on apprend que, dans notre équipe, il y a un cas de coronavirus, forcément, le staff, toute l'équipe sera mise en quarantaine et donc, on suspendra les entraînements jusqu'à nouvel ordre. Ce qui était le cas au Paris Saint-Germain, pas de cas de coronavirus, mais suspension de l'entraînement, des entraînements jusqu'à nouvel ordre. Voilà, moi, je suis absolument halluciné de voir autant de footballeurs avoir le Covid-19. Alors, peut-être que c'est tout à fait normal, j'en sais rien, mais ou alors on le médiatise peut-être un peu trop. Mais on se rend compte que la Sampdoria de Gênes, elle est décimée par le coronavirus. Michael Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a été contaminé. On apprend aussi de Paolo Dybala, aussi de la Juventus, a été contaminé. Bref, c'est... Voilà, ce virus, eh bien, il est en train vraiment de se propager et j'ai bien peur que dans quelques semaines, voire même quelques jours, eh bien, ça soit une explosion massive de ce virus dont on ne connaît pas toutes les conséquences et c'est ça qui est aujourd'hui flippant. Alors, pour tout ce qui est championnat, aujourd'hui, on a eu une interview de notre cher président Jean-Michel Aulas qui prend acte un petit peu des décisions de la Fédération française de foot, d'ailleurs, qui suspend toutes les compétitions de la Fédé, qui demande au club aussi d'annuler tous les entraînements, bien évidemment, etc. Et Jean-Michel Aulas... Vous me voyez toujours, désolé. J'ai eu un petit bug. Jean-Michel Aulas, oui, aujourd'hui, dans son interview au Monde, il demande à que la Ligue 1 soit déclarée en saison blanche. C'est une déclaration tout à fait lunaire, mais qui est dans le style de Jean-Michel Aulas. Une saison blanche, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on ne pourra pas aller jusqu'au bout, selon lui. Et donc, dans un cas extrême, on reviendrait tout simplement à la situation du début de saison. Eh oui, il n'y aura pas de champion et on reprend pour les places européennes le classement de la saison dernière. Et puis, pareil, pour ceux qui ont été promus, les clubs promus, eh bien, ils restent en Ligue 1 de ce fait. Donc, ce qui permettrait notamment à notre club de l'Olympique lyonnais, eh bien, de masquer un petit peu cette saison qu'il y a en championnat. Et nous permettre de participer à la prochaine Ligue des champions. Ça serait le cas pour lui, ça serait le cas du Paris Saint-Germain aussi. Et puis, pour ceux qui sont candidats à la descente, c'est-à-dire en ce moment, Amiens, Toulouse, qui est très mal engagé notamment, eh bien, ça leur permettrait de se sauver automatiquement. Après, les grands perdants de tout ça... Ah oui, je n'ai pas pensé à nos chiens verts, nos copains des chiens verts, qui sont aussi dans une situation un peu complexe. Ça leur permettrait d'être soulagés. Dans le cas de la Ligue des champions, les grands perdants, ça serait bien évidemment l'Olympique de Marseille, qui réalise une super saison. Je pense que ça ne serait pas du goût du club olympien de ne pas participer à la prochaine Ligue des champions, même si rien n'est acté. Bien sûr, on est dans le dernier tiers du championnat. Mais voilà, on est quand même dans une situation assez avancée. Quid aussi de Rennes, aujourd'hui, qui se bat pour une place en Ligue des champions aussi. Vous voyez, il y a des gagnants, il y aurait des perdants. Mais en tout cas, c'est une déclaration fracassante de Jean-Michel Aulas, qui nous refait du Jean-Michel Aulas. Il est vraiment de retour dans le game. Alors, certains parlent de génie. Mon pote Hugues, que j'ai eu au téléphone juste avant, me dit « Aulas, c'est un génie ». C'est un génie par rapport à cette déclaration, puisqu'il met directement la pression sur la LFP. C'est un moyen de détourner, de mettre cette pression, parce qu'il sait que dans cette période-là, où on ne parle pas beaucoup de football, que n'importe quelle déclaration tapageuse va être reprise, surtout qu'elle est faite à un quotidien comme Le Monde, et qu'elle est reprise de partout sur les réseaux sociaux. Alors, bien sûr, elle est commentée vraiment de partout. Vous allez sur Twitter. Il y a autant des insultes que des messages de soutien à Jean-Michel Aulas. Est-ce que c'est vraiment crédible ce qu'il raconte ? Moi, je n'y crois pas. Je ne pense pas qu'on aura une saison blanche. Moi, je crois plutôt Didier Quillot, qui dit que la saison ira à son terme. En tout cas, s'il y a une suspension de championnat au-delà des deux mois, là, on pourra réellement se poser la question d'une annulation du championnat. Mais je pense que, quand même, le but de tout le monde, c'est qu'on aille au bout et qu'on désigne un champion. Je rappelle aussi que la saison prochaine, l'argent des droits télé va changer. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en jeu. Jean-Michel Aulas le sait aussi. C'est un moyen aussi, peut-être, cette pression-là, c'est un moyen aussi de réaffirmer la place de l'Olympique Lyonnais, qui est un club aujourd'hui dominant. Il a parlé aussi, en tous les cas, de la santé financière de l'Olympique Lyonnais. Il en a remis une couche là-dessus en disant que, finalement, cette crise épidémique, elle va faire des dégâts, et notamment pour des clubs extrêmement riches, tels que le Paris Saint-Germain. Il n'a pas non plus étayé ses propos. Mais voilà, aujourd'hui, l'idée fait son chemin. C'est une idée déjà qui avait été émise, vraiment au stade des rumeurs un petit peu, pour la Première Ligue, qui est la Première Ligue qui est aussi, en ce moment, suspendue. On a parlé d'un possible arrêt de la compétition. Même chose en Serie A, même chose en Bundesliga. Moi, je pense très sincèrement que si on doit arrêter la Ligue 1, alors à ce compte-là, il faut arrêter toutes les compétitions nationales, dans tous les pays, pour être totalement équitable. Mais voilà, c'est pareil. En Ligue des Champions, on parle d'une solution avec un match unique, une confrontation avec une élimination directe, ou alors un Final Four. Ça a l'air bien compliqué, mais je crois que l'UEFA est vraiment dans l'idée d'aller au bout de cette compétition, de la plus belle des compétitions au monde. Ça a l'air d'être le cas, parce que, bien, beaucoup d'argent est en jeu. Ce report aussi de l'euro, eh bien, il fait tâche aussi. Bref, on est un peu tous dans l'expectative, et ces déclarations de Jean-Michel Aulas, elles sont là aujourd'hui pour mettre la pression. Elles sont là un petit peu aussi pour provoquer, pour défendre les intérêts de l'Olympique lyonnais, pour défendre les intérêts, au final, des clubs un petit peu dominants, et surtout mettre aussi un coup derrière la tête du rival olympien. Voilà, c'est pour ça. Mais Jean-Michel Aulas est de retour dans le game, vraiment. On n'entend pas Juninho parler. Moi, j'ai entendu Garcia, je n'ai pas entendu le directeur sportif parler depuis le début de cette crise du coronavirus. C'est dommage aussi, puisque le directeur du sportif, eh bien, il doit parler un petit peu de la situation. J'aurais aimé un petit peu voir Juninho. C'est là aussi, aujourd'hui, où je me dis que Juninho, il n'est pas dans le coup. Il n'est pas dans le coup. Voilà, le vrai boss, le vrai maître, le vrai maître du temps, si je puis dire, eh bien, c'est Jean-Michel Aulas, qui, encore une fois, eh bien, se démarque des autres, à quasiment 72 ans, en proposant quelque chose qui, aujourd'hui, peut paraître lunaire, mais qui, dans quelques mois, peut-être, quelques semaines plutôt, pourrait se discuter. Voilà, on n'est vraiment qu'au début de cette épidémie. C'est pour ça qu'on est vraiment dans l'expectative la plus totale, en tout cas. Comment va-t-on poursuivre les choses ? Dites-moi, vous, d'ailleurs, dans les commentaires, ce que vous avez pensé de cette déclaration de Jean-Michel Aulas. Qu'est-ce que vous feriez-vous ? Est-ce que, finalement, ça nous arrangerait, en tant que Lyonnais, de retrouver la Ligue des Champions aussi facilement ? Dites-moi vraiment ce que vous pensez de ce qu'a fait Jean-Michel Aulas. Parlez-moi un petit peu aussi du Covid-19. Vous avez le droit aussi de donner votre avis un petit peu sur ce virus. Est-ce que vous en avez peur ? Dites-moi aussi en commentaire. Et je le répète, Légone, pour faire vivre cette chaîne, proposez-moi des choses. Est-ce que vous voulez des lives, un peu plus de lives ? Est-ce que vous voulez que je parle d'un sujet en particulier sur l'Olympique Lyonnais ? Qu'est-ce que vous voulez que je détaille ? Est-ce que vous voulez que je fasse une émission, une revue des tweets ? Est-ce que vous voulez que je continue un petit peu les interviews avec mes différents intervenants, avec Julien ? Voilà, dites-moi tout. Moi, je suis ouvert à toute proposition. Je vous ferai autant que possible des vidéos, même si l'actu est un peu moins riche. C'est vrai, ça s'est vu aussi sur le nombre de vues sur les vidéos. Ça vous intéresse moins. Mais c'est vrai, moi, je suis un peu barbouillé. Non pas parce que j'ai le virus. Enfin, j'espère pas. Pour l'instant, je n'ai rien. Mais je suis barbouillé parce que j'ai l'impression qu'on est passé dans un espèce de continuum espace-temps pour un petit peu reprendre le vocabulaire de retour vers le futur. On est dans un monde parallèle. J'ai l'impression, c'est très bizarre. Une soirée sans foot, il n'y a plus de foot sur les écrans. On ne voit que des alertes coronavirus. Même la chaîne L'Équipe 21, ce n'est que des breaking news sur le coronavirus. Ça fait un peu flipper. Voilà, les Gones. Je vous souhaite en tout cas un bon week-end. Je sais que c'est compliqué pour tout le monde en ce moment. Courage à tout le monde. Courage à tout le monde. Protégez en tout cas vos familles, vos proches. Et puis, restons soudés. Allez, l'OL quand même. Voilà, on va rester des supporters. mais on reste aussi des humains avec toutes les failles qu'il y a. Voilà, je ne veux pas faire de philosophie à deux balles, mais c'est comme ça. Voilà, les Gones. Je vous souhaite quand même un très bon début de week-end et à très, très vite. Ciao, 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 ciao. Ciao.